Musique J'ai la responsabilité de conduire la liste en Albano à Pervastia. Musique Eh bien, le stade de Foréane doit être remis aux normes européennes. C'est une nécessité, et non seulement c'est une possibilité, mais c'est une nécessité. Aujourd'hui, cette structure qui est classée au plus haut niveau, niveau 1, a besoin effectivement de pouvoir offrir à ses spectateurs toutes les possibilités pour que le sporting évolue au niveau européen. Si demain, le club devait avoir une rencontre européenne, ce serait quand même un paradoxe que le club soit obligé de s'expatrier pour devoir jouer ailleurs, et ce serait catastrophique pour le club. Musique Bien, on aurait pu espérer que ce stade qu'on a mis 20 ans pour construire, après la catastrophe qui a endeuillé notre pays, il y a plus de 20 ans, on aurait pu espérer que la structure puisse accueillir le public dans de bonnes conditions, et effectivement, ces travaux sont indispensables. Ils sont indispensables, le problème c'est de savoir combien ils vont encore coûter, et quelle est la hauteur de l'investissement pour ces travaux, et dans quelle mesure le club va être capable d'avoir cet investissement, et dans quelles conditions. Musique Effectivement, nous avons des projets que nous éterrons et que nous proposerons, vous savez que nous avons l'habitude, au-delà des consensus qu'on peut trouver sur les questions que vous me posez aujourd'hui, de proposer à un moment donné des choses concrètes pour mettre tout le monde au pied du mur et faire avancer les choses. En termes de dessert, il faudra bien entendu se servir du ferroviaire, nous aurons des propositions très concrètes sur ce sujet, il y a des possibilités, il faut aussi effectivement s'occuper du désenclavement du sud du stade, puisque le flux entrant au niveau sud est très important, et puis il faut aussi que les gens puissent repartir au nord comme au sud, sans se croiser, et sans qu'on ait les inconvénients qu'on a aujourd'hui. Donc là, il y a tout un plan de circulation à penser, et nous avons, quant à nous, nous le pensons, nous avons la faiblesse de le penser, des clés pour solutionner ce problème. Musique Alors, sur la question du bail de longue durée, effectivement, aujourd'hui, on est dans un flou, pas très artistique d'ailleurs, duquel il faut sortir. C'est-à-dire qu'il y a une convention qui ne correspond plus forcément aux besoins réels du club, et il faut renouer le dialogue à tout prix entre la CAB d'un côté et, de l'autre côté, les instances du club, pour là aussi trouver des solutions pérennes. Une de ces solutions pérennes pourrait effectivement être un bail de longue durée, donc il faut préciser les conditions. Il faut à tout prix trouver l'équilibre entre les structures publiques, entre la collectivité publique et les intérêts du club, qui doivent être préservés, parce qu'aujourd'hui, c'est une nécessité absolue pour le sporting, qui fait partie du patrimoine de Bastia, du patrimoine de la Corse. Donc nous, là aussi, nous avancerons d'ici le 1er mars des propositions très concrètes et que nous présenterons au public. Et nous signalons qu'à cet égard, nous avons eu une réunion avec les dirigeants du club pour bien comprendre quelles étaient leurs demandes et leurs besoins, et pour comprendre aussi, d'une certaine manière, ce qui les avait opposés à la communauté d'agglomération, car on s'est retrouvés dans une situation qui paraît inextricable, mais dont il va falloir sortir. Et nous, nous donnerons les moyens et là aussi les clés pour trouver des solutions pour en sortir de manière pérenne. Alors le sporting fait partie, non seulement du patrimoine de Bastia, pour nous, mais aussi du patrimoine de la Corse. Il y a eu des épreuves, il y a eu des injustices faites au club, et nous nous sommes souvent manifestés pour le soutenir, lorsqu'il était en but à des décisions qui nous paraissaient uniques de la part des institutions de football français. Et à côté de ça, il y a eu des résultats depuis 4 ans qui ont été engrangés, qui sont des résultats spectaculaires. Et donc, ce club, ça peut être aussi la fierté de tout un pays. Lorsqu'on voit tout un stade chanter le Diohizal, le jour de la fête de la nation, il est évident que nous ne pouvons nous y être insensibles, à tel point que, lorsque ça s'est passé, on s'est dit ça. Et là, j'avoue avoir eu cette pensée, je me suis dit que, finalement, ce n'était pas que ceux qu'on a commis, enfin, coutume d'appeler le peuple bleu, qui soutenaient le sporting, mais qu'on était arrivés à quelque chose, à un exploit, c'est que cette équipe, elle était soutenue et elle représentait tout le peuple corse. Alors, il est évident que, que ce soit en termes de formation de jeunes, ou que ce soit en termes de projets identitaires et culturels, le sporting, c'est très, très intéressant, parce que ça peut avoir des répercussions, ces projets-là, sur l'économie, bien entendu, de Bastia et de la Corse, mais également sur une certaine image de la Corse à l'extérieur, tout en créant un ciment intérieur important. Et donc, de ce point de vue-là, que ce soit l'aspect identitaire, culturel, et on peut parler même de culture sportive, sont très, très intéressants, ce sont des priorités à développer pour nous, en même temps que la formation des jeunes, et au niveau de la formation des jeunes, nous proposerons des choses concrètes, et notamment une interconnexion entre tous les clubs de Corse, parce que là, il y a quelque chose à faire et à travailler, dont le sporting pourrait être un petit peu le fer de lance. Sous-titrage Société Radio-Canada